Musique Après la guerre se situe à Bordeaux dans les années 58, dans l'année 58 pour être précis, au confluent de la guerre d'Algérie qui est en train de se développer et des suites de la Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah, les déportations à Bordeaux, la collaboration qui ont marqué beaucoup la ville. Pourquoi Bordeaux ? Première raison stupide, c'est que c'est la ville où je vis et où je suis né, donc c'est facile pour moi de trouver des lieux, des repérages et une géographie qui m'est familière. Et deuxième raison peut-être un peu plus sérieuse, c'est que c'est une ville qui a, à l'égard de la Deuxième Guerre mondiale et de la période de l'occupation, une grande amnésie. qui fait qu'on a souvent oublié la collaboration politique des élus de l'ancien maire de Bordeaux qui s'appelait Adrien Marquet, qui était un collaborateur notoire, la collaboration des milieux d'affaires, et puis évidemment la complicité de la police française comme ailleurs, enfin la complicité, même le zèle de la police française dans les déportations. Je suis heureux d'être là, à Dublin. Alors voilà quelques mots d'anglais que j'ai pu apprendre pendant ces jours lors du festival franco-irlandais, et qui était cette année consacré au roman noir. Alors c'était d'une très très grande richesse, on a pu croiser, rencontrer, dialoguer avec des auteurs irlandais de romans noirs, auteurs hommes et femmes, ça c'était intéressant. On a donc, comme on le fait toujours dans ces cas-là, interroger un peu les problématiques du roman noir, et croiser un peu les regards entre les français et les irlandais. Est-ce qu'il faut dire un mot de l'accueil ? Oui, parce qu'il a été impeccable à tout point de vue, avec des belles surprises. Je ne savais pas qu'on pouvait manger comme ça dans une ambassade. Donc ça c'était aussi la belle surprise du samedi soir. Il faut reconnaître que là les organisateurs se sont surpassés dans la convivialité, l'efficacité. Là il faut le dire, c'est rare de tomber sur une belle organisation et aussi une belle équipe comme ça. Donc s'ils veulent me réinviter, c'est quand ils veulent. Dublin ne peut pas m'inspirer parce qu'il faudrait que j'y vive longtemps. L'Irlande, d'après ce que j'ai commencé à en comprendre un petit peu, est très très complexe, forcément, comme tout pays. Elle a ses légendes, elle a son histoire, dont je ne suis pas du tout du tout imprégné. Je la connais comme ça que par bribes. Et je trouve que pour écrire sur un pays, sur une ville, il faut vraiment la connaître intimement, et ce n'est pas du tout mon cas. Après on peut toujours faire passer un personnage en transit par une ville pour en décrire trois rues, mais ce n'est pas très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada